Bon retour à vous, à l'USEC, cet entame de début de saison, vous le sentez un petit peu comment par rapport notamment aux matchs qui arrivent au Massy ? On a bien travaillé l'inter-saison, on a fait une bonne préparation physique, on a fait des matchs amicaux, sur courant alternatif certes, mais je pense qu'il fallait passer par là pour pouvoir travailler sur nos erreurs. Maintenant le plus important c'est qu'on se focalise sur notre rugby, sur notre jeu, quel que soit l'adversaire qu'on aurait joué sur cette première journée. Le plus important avant tout c'est de continuer à maîtriser notre rugby, à le faire évoluer et puis à être précis dans ce qu'on fait. En l'occurrence ça sera Massy, ce sera un match très compliqué, très dur, c'est une équipe qui a des atouts à faire valoir. Mais à nous d'être concentrés sur ce qu'on a su faire de bien sur ces deux premiers matchs, gommer nos erreurs et puis continuer à travailler pour préparer ce match et ce à venir. L'état d'esprit de l'équipe en ce début de championnat, vous sentez quelque chose de particulier qui ressort en ce début de saison ? Non, l'état d'esprit est bon. Pour le moment on vit bien ensemble, on s'entend bien, on travaille dur, on travaille bien, on travaille de manière efficace, donc c'est positif pour un groupe. Maintenant le groupe continuera à vivre de la même manière si les résultats sont de rendez-vous, forcément après l'avis d'un groupe est aussi dicté par les résultats. Donc on va perdre des matchs, c'est sûr, c'est comme ça, mais il faut qu'on reste mobilisés dans ce genre de situation. Le plus important c'est de bien attaquer ce championnat et recevoir Massy avec tout le respect qu'on leur doit et mettre tout en œuvre pour arracher cette première victoire qui lancera de la plus belle manière notre saison. Dernière petite question, les entraîneurs, vous êtes un joueur d'expérience, les entraîneurs ont fait de vous le capitaine, est-ce que vous ressentez ça chez les entraîneurs, cette demande de vos expériences ? Oui bien sûr, après ils m'ont mis capitaine parce que certes je suis un des plus âgés, qui est forcément le plus d'expérience, mais c'est aussi le poste qui veut ça. Le demi de mêlée est au cœur des débats, donc dans la stratégie, la gestion du jeu, la gestion du match, il semblait pour eux opportun de me mettre à moi capitaine, donc je suis très honoré, mais ça ne va pas changer mon comportement, si ce n'est un peu plus les dialogues avec les entraîneurs, avec les arbitres, avec mes joueurs, mais bon, ça... Merci à vous et bon match.